Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi écoutez, je vais nickel. On se retrouve vers une nouvelle vidéo, donc ça va être une nouvelle vidéo toujours par rapport à du City Hunter. Vous l'avez vu le titre de cette vidéo, donc ça va être un quiz sur City Hunter, donc c'est parti. Avant de commencer la vidéo, voilà, vous savez quoi faire, vous connaissez la petite routine, vous connaissez le petit ratrin, et puis c'est parti pour la vidéo. Alors donc les amis, je vous ai dit au début de cette vidéo, donc ça va être un quiz sur City Hunter, le quiz apparemment le plus dur du monde par rapport à City Hunter. Donc les amis, au cas où, avant de commencer la vidéo, au cas où, si je fais des fautes, je ne suis pas un grand expert, je ne suis pas un grand expert de City Hunter, tout simplement. Je connais bien City Hunter, mais je ne connais pas par cœur, au bout de mes doigts et tout, je suis un fan, mais je connais, voilà, donc c'est parti. Donc au cas où, c'est une découverte, ce quiz, je ne connais pas qu'est-ce qu'il y a, vraiment, déjà, quand j'ai descendu à peine en bas, quand j'ai lu à peine ça, j'ai dit, ah ouais, attends, je vais faire une vidéo, pour comme ça, je fais un quiz en vidéo, et donc voilà. Et donc c'est parti. Donc, c'est une vidéo découverte, je répète. City Hunter, le quiz le plus dur au monde sur Nicky Larson, donc publié le 4 juillet, donc en 2022. City Hunter, alias Nicky Larson, est un véritable classique de l'animation japonaise. Tu penses tout connaître du Nittoyeur de Tokyo, le plus célèbre ? Prouve-le-moi, avoir, voilà, 10h10 au quiz le plus dur du monde sur le perso. Donc cliquez ici pour le quiz, ne s'affiche pas correctement, et puis voilà. Donc c'est parti, on va commencer le premier quiz, donc c'est parti. Sur lequel continent Nicky Larson a-t-il grandi ? En Amérique, en Asie, en Europe ou en Océanie ? Donc, c'est une question pas trop difficile, parce que sur un épisode de Nicky Larson dans l'animé, il y a l'ancien partenaire, il a dit qu'il était, ou il était né spécialement, et je sais qu'il est en Amérique centrale. Voilà, donc correct, Nicky a grandié en Amérique centrale. Donc, deuxième question, c'est là que j'ai lu, et j'étais assez bluffé, comment s'appelle l'un des pères adoptifs de Nicky Larson avant de perdre la raison à cause de la guerre ? Donc ça, je ne sais pas, Blue Jimarie, Shin Kaibara, ou soit Marie Shinara. Donc ça, cette question, je vais la zapper, pourquoi ? Parce que c'est tout simplement du spoil. Je sais, il est dans le manga, dans le manga Sitiator, et j'ai pas envie de me spoiler, parce que peut-être plus tard, peut-être, bah Tsokasa Audio, peut-être il va faire une saison 5, par rapport à Sitiator, et de parler son père adoptif. Déjà, je ne savais même pas qu'il y avait un père adoptif, voilà. Je découvre avec vous, et puis voilà, j'ai pas envie de me spoiler sur Internet ou sur YouTube. Voilà, j'ai envie de faire une chose à la fois, et si vous voulez qu'on lise les livres manga, mais Sitiator, mais la suite, parce que vers l'anime, il n'y a plus de nouvelles, plus de son, plus d'images, bah si vous voulez, dans le manga, il y a la suite, on sait que voilà. Mais on va voir ça dans le manga, vraiment, disiez-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes intéressés ? Mais ne me spoilez pas dans les commentaires, et ne spoilez pas les autres fans de Sitiator dans les commentaires. Donc, je vais zapper cette question. Donc, à quel modèle la deuxième voiture de Niki, le plus souvent conduite par sa partenaire, donc ressemble-t-elle ? Donc, à une Ford Fiesta, à une Fiat Panda, une Mini Cooper, à une Toyota Harris ? Bah, tout simplement. Ben, cette question, elle est plus facile que la première question, mais elle est quand même un petit peu difficile pour les personnes qui a regardé, enfin, on parle d'une dizaine d'épisodes de Nickerson, mais moi, je connais bien, c'est une Fiat Panda. Donc, correcte, la deuxième voiture de Niki, ressemble à une Fiat Panda de couleur verte, le plus souvent conduite par sa compagne. Donc, voilà. Comment s'appelle son associé, Hideyuki Makimura, dans les premiers épisodes en version française ? Non, mais c'est pour nous foutre notre gueule. Mario Lavoussi, Tony Muscovini ou Tony Marconi ? Bah, on connaît tous, hein ? Faut pas faire le neuneu. Tony Marconi, hein ? Bah, oui. Hideyuki Makimura s'appelle Tony Marconi, dans la version française. Oui, Hideyuki Makimura est dans la version jap, et Tony Marconi, bah, vous savez bien, la version française. Donc, quel est le vrai nom de Nickerson ? Encore une fois, il y a, donc, c'est Yatou, Ijun, je sais pas quoi, Ryusaiba, Psycho, Nogami. Donc là, faut pas être un neuneu, hein ? Mais, après, pour les personnes qui se trompent, je vais pas trop le critiquer. Bah, je vais critiquer, mais pas trop. Pourquoi ? La raison, c'est question, en fait, Ryusaiba, vers la première fois qu'on a entendu le nom Ryusaiba, à part Nickerson, c'est dans les films, en fait. Comme le film 357 Magnum, ou By Cityward, tout ça, si vous voulez. Bah, en fait, dans les films, on l'appelle Ryusaiba, mais dans l'animé, dans l'animé, si vous voulez, dans les saisons 1, saison 3, saison 4, bah, on attend toujours Nicky ou Nickerson. Donc, voilà, pour les personnes qui n'ont jamais regardé les films de City Hunter, donc Nicky Larson, donc, bah, il va pas savoir c'est qui Ryusaiba. Mais, voilà, mais, bien sûr, c'est Ryusaiba et le vrai nom de Nicky. Quelle est la date de naissance de Nicky ? Ouh, ça, c'est dur. Ça, attention, c'est très dur aussi. Pour les personnes qui se trompent, c'est quand même... Mais, vraiment, là, là, je vais pas les critiquer. Parce que c'est extrêmement dur. Bah, pour les personnes, ils ont regardé les premiers épisodes de Nicky Larson, donc, l'épisode 2 ou l'épisode 3, quand... Bah, je sais pas... Bah, je vais vous spoiler parce que, de toute façon, si vous regardez... Bah, si vous connaissez pas Nicky Larson, bah, vers les 2, 3 premiers épisodes, bah, voilà, le partenaire de Nicky, bah, il est mort. Et, il y a eu une nouvelle partenaire, il s'appelle Laura Marconi. Et, si vous voulez, Laura Marconi, bah, plus tard, vers les futurs épisodes, bah, Laura a donné une date comme ça à Nicky, parce que Nicky, il connaît pas sa vraie date de naissance. Enfin, bref. Donc, le 12 juin, le 4 mai, le 26 mars, ou le 7 décembre. Alors, je me souviens, comme si c'était hier, malheureusement. C'est pas le 12 juin. C'est pas le 4 mai. C'est pas le 26 mars. C'est pas le 7 décembre. Vous allez dire, bah, c'est aucune des 4. Bah, si c'est pour... Romain de tambour, suspense, bah, tout simplement, c'est le 26 mars. Voilà. Correct. Nicky, elle est née le 26 mars. Donc, grâce à... Donc, euh... Voilà. Grâce à... Kaori, pardon. Pour faire passer un message à Nicky, il faut écrire sur un tableau de la guerre Shinjuku, toujours précède du mot. Donc, ABC, XYZ, VWXZAD. Donc, là, faut pas être un neneux. Si vous... Vraiment, si vous regardez bien l'anime, normalement, c'est XYZ. Donc, correct. Pour que Nicky prenne en compte le message, il faut précéder ce dernier du mot XYZ. Alors, combien de fois est-il tombé amoureux ? Alors, ça, c'est une question pas totalement précisée. Pourquoi ? Parce que, euh... Tomber amoureux, ça veut dire quoi ? Tomber amoureux, 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 comme... À peu près comme Laura. Ou ça, tomber amoureux, enfin, on parlait comme Saiko. Vous voyez, Saiko, elle a des bonnes atouts, voilà, bien formés. On va pas se... Cacher. Mais... Mais, mais, mais... Il est amoureux, mais c'est tout, tu vois. Après, il reste là. Euh... Niki. Alors, moi, je dis, tout simplement, un nombre incalculable. Ryo est tombé... Euh... Donc, Ryo est tombé à un nombre incalculable de fois amoureux. Parce que, on le voit vers chaque... Pratiquement vers chaque épisode de l'anime de City Hunter. Bah, à chaque fois, il tombe amoureux. Il dit, oh, vous êtes belle. Euh... C'est un cadeau par Dieu. Qui est tombé, voilà, d'être comme ça. Donc, euh... Donc, voilà. Quelle est l'arme favorite de Niki ? Euh... Donc, cette question est quand même assez difficile. Parce qu'il faut bien connaître... Faut être vraiment un fan de Niki. Pour bien connaître, euh... De A jusque Z, le pistolet, ses goûts, ses couleurs, voilà. Donc, un Colt Python 356 Magnum. Le Colt Python 357 Magnum. Le Colt Python 358 Magnum. Et un simple revolver. Alors, les amis. En plus, il y a une réponse. Sur un film de City Hunter. Bah, en plus, il y a le titre du nom. Et... Mais moi, je l'ai. Mais, attention, je ne me spoil pas. Parce que je connais déjà la réponse. Voilà. Son arme préférée est bien sur le Colt Python 357 Magnum. Est-ce que je connais par cœur ? Pourquoi ? Parce que... Parce que, je ne sais pas. C'est gravé dans ma mémoire. Et si vous voulez, dans le film. Il y a un film. Il s'appelle City Hunter 357 Magnum. En plus, le film complet, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous voulez voir en VF. En très bonne qualité. Vous pouvez voir. Et il est disponible sur ma chaîne. Donc, vous tapez même dans la table de recherche. City Hunter 357 Magnum VF. Ou Nick Larson Efermanga. Film City Hunter. Il va tout vous donner. Enfin. Donc, enfin. Comment s'appelle la partenaire de Niki ? Kaori ou Laura ? Yumiko ou Elsa ? Mizaki ou Stella ? Ou Inari ou Lisa ? C'est vraiment complètement con. Parce que c'est ultra facile. Donc, c'est Kaori ou Laura ? Donc, Kaori ou Laura, dans la version française. Et bien. Et il a bien aimé de Niki. Et même s'il aime plein d'autres. Donc, voilà. Donc, voilà. On a terminé le petit quiz. On a tout répondu. Le quiz. Sauf une question. C'est par rapport. C'est. Voilà. Comment s'appelle. Donc, il s'appelle l'un des pères adoptifs de Niki Ayan. Avant de perdre la raison à cause de la guerre. Blue Jimari, Shin Kaibari ou Mari Shinara ? Moi, je pense. Moi, c'est comme ça. Je ne connais pas. Mais moi, avoir les noms comme ça. J'hésite entre Shin. Moi, je pense que c'est Shin. Allez. Shin Kaibara. Je pense. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est chelou. Je ne sais pas. On ne peut pas cliquer. On ne peut pas zoomer. Bref. Mais je ne sais pas. Mais ne spoilez pas dans les commentaires. Et ne spoilez pas les autres. Parce que si vous connaissez le vrai nom. Et pourquoi il l'a délaissé. Bon. Ben voilà. J'espère ce petit quiz. Ça vous a plu. C'est le cas. Vous connaissez les bails. Voilà. Vous connaissez le petit ratrin. Et nous, on va se retrouver très vite. Vers une prochaine vidéo. Par rapport à du City Hatter. Allez. C'était City. Donc, c'était City. C'était Niki Larson. Et faire manga. Allez. Bye.